Bonjour à tous, parlons maintenant de la synthèse additive des couleurs. Alors, la superposition de faisceaux de lumière, on va repartir des trois couleurs primaires, donc on a dit le bleu primaire, le vert primaire et le rouge primaire. Et en superposant ces trois faisceaux de lumière à intensité variable, on peut reproduire une grande partie des couleurs du spectre de la lumière blanche, comme on l'avait vu. On parle donc de synthèse additive de la lumière blanche. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où je mélange deux couleurs primaires, donc par exemple le bleu et le rouge, je vais obtenir le magenta, ici. Si je mélange le bleu et le vert, je vais obtenir du cyan, et si je mélange le vert et le rouge, vous voyez que je vais obtenir du jaune. Le cyan, le magenta et le jaune sont ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Et des couleurs secondaires, donc, sont des mélanges de deux couleurs, des trois couleurs primaires. Voyons maintenant une petite animation sur ce cercle chromatique. Alors, on a nos trois spots, bleu, rouge et vert, et on va commencer par les allumer. Donc, on va commencer par le rouge. Donc, je vais allumer le rouge au maximum, ainsi que le vert et le bleu. Et vous voyez qu'on a progressivement l'apparition du cercle chromatique. Et au milieu, on a bien du blanc. Pourquoi ? À partir du moment où on a dit qu'on obtient une couleur secondaire, à partir du moment où on mélange deux couleurs primaires, sur les trois, mais si on mélange les trois couleurs primaires, on obtient donc du blanc en synthèse additive, ce qui est normal. On recompose la lumière blanche à partir des trois couleurs primaires. Mais, on a dit qu'on pouvait faire toutes les radiations du spectre visible. Donc, par exemple, je vais diminuer l'intensité du rouge. Pareil pour le vert. Voilà, vous voyez qu'on peut obtenir un petit peu, avec différentes intensités, voilà, toutes les nuances du spectre du visible. Alors, une application facile de la synthèse additive, c'est celle des écrans d'ordinateur ou de vos écrans de téléphone ou de télévision. Alors, en fait, chaque écran de télévision ou de téléphone est composé de petits points élémentaires qu'on appelle des pixels. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais, en fait, chacun de ces pixels sont composés de trois sous-pixels, de trois points lumineux, justement, un rouge, un vert et un bleu, pour les trois couleurs primaires. Et l'œil ne peut pas, lui, distinguer ces trois petits éléments du pixel et va voir, justement, la synthèse de ces trois sous-pixels qu'on appelle des luminophores. Donc, l'œil verra le mélange de ces trois couleurs, qui sont éventuellement d'intensité différente. Les écrans utilisent donc la synthèse additive des couleurs. Donc, vous l'avez fait lors de l'activité. Le blanc, c'est le rouge, le bleu et le vert qui sont allumés à intensité égale et forte. Donc, encore une fois, le blanc est le mélange. Je répète, encore une fois, le mélange de toutes les couleurs. Le noir, lui, par contre, contrairement au fait que la couleur noire est rentrée dans le langage courant, le noir n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur, c'est-à-dire que tout est éteint. Pour obtenir du bleu, nous n'avons que le luminophore bleu d'allumé. Pour le rouge, nous n'avons que le rouge. Pour le vert, que le vert. Et pour le jaune, donc, suivant la synthèse additive, vous savez que le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Donc, nous avons le rouge et le vert qui sont allumés, et le bleu qui est éteint pour le jaune. Pour le cyan, qui est un mélange de bleu et de vert, nous avons le rouge qui est éteint. Pour le magenta, nous avons le rouge et le bleu allumés, le vert est éteint. Donc, encore une fois, à partir de deux couleurs primaires, on peut faire les couleurs secondaires, et on peut faire toutes les nuances des radiations du visible avec des intensités différentes de ces trois lumières.